Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Aujourd'hui on va remonter le temps et partir à la découverte de l'histoire de la cité médiévale de Guérande. C'est un véritable joyau patrimonial. Son enceinte actuelle a été construite au XVe siècle et c'est l'une des mieux conservées de France. Elle compte six tours et quatre portes pour pouvoir rentrer dans la cité médiévale. Elle a été inscrite au monument historique en 1877. Par ici la visite. Musique Bonjour Laurent. Bonjour. Nous sommes devant l'enceinte de la cité médiévale. Elle date du XVe siècle mais elle a été fondée en fait sur des bases plus anciennes. Ça veut dire qu'en fait cette cité médiévale elle a plusieurs siècles d'histoire en fait à son actif. Alors cet héritage patrimonial effectivement nous pose beaucoup de questions. Ce qu'on voit aujourd'hui effectivement date du XVe siècle et comme vous le dites il y a certainement eu avant l'enceinte que l'on voit aujourd'hui des fortifications mais d'une nature probablement différente. Sauf que là on a très peu de textes, pas de photos bien entendu. Donc on ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait. Était-elle aussi importante, aussi grande, était-elle en pierre. Elle pouvait être aussi en terre, en bois. D'accord. On est juste à côté de la porte Ventez. Dans cette cité médiévale il y a quatre entrées, quatre portes en fait. Oui, alors c'est assez étonnant effectivement il y a quatre portes aux quatre points cardinaux donc au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Celle-ci est la plus ancienne. Celle-ci pourrait remonter au XIIIe siècle. Est-ce que vous savez un peu, est-ce que les historiens ont réussi à savoir comment est-ce qu'on vivait ici à l'époque médiévale au Moyen-Âge ? En fait il y avait trois pouvoirs qui se concentraient dans l'Intramuros. Il n'y avait pas de seigneurs à proprement parler de Guérande qui vivaient dans l'Intramuros car les seigneurs de Guérande étaient les ducs de Bretagne et les évêques de Nantes. Mais ils mettaient ici des représentants, donc le capitaine de ville qui représentait le pouvoir militaire. Il y avait également un collège de chanoines qui représentait le pouvoir religieux qui officiait dans la collégiale. Et puis on avait toute une population d'officiers, c'est-à-dire de gens qui géraient l'administration ducale parce qu'on était en Bretagne. Et puis il y avait aussi beaucoup de marchands. Cette enceinte, cette cité médiévale, elle a été classée au Monument historique dès 1877, c'est ça ? Exactement, très tôt. Alors même la collégiale, elle a été classée dès 1840 sur la première liste des 1000 monuments protégés en France. Et puis très tôt, parce que c'est assez tôt, en 1877, c'est l'enceinte qui est protégée au titre des monuments historiques. Très bien. Là maintenant on va aller sur les remparts pour prendre un peu de hauteur. Laurent, nous sommes sur les remparts de la cité médiévale. Ils font à peu près 1,3 km je crois. Et en fait on a vraiment une vue imprenable sur Guérande parce que ça a quand même une fonction stratégique, une fonction militaire à la base, cette cité médiévale. Oui, alors à la base il y avait une double fonction. D'accord. Effectivement une fonction militaire, ce territoire, ce terroir, comme on le disait, appartenait au duc de Bretagne et qui avait intérêt à le contrôler, notamment pour la production des richesses qu'il y avait ici, comme celle dans les marais salants. Mais il y a aussi une autre forme, une autre fonction. Effectivement le fait d'avoir des remparts marquait la présence d'un pouvoir. Parce que quand on regarde bien, les remparts, à l'époque où ils ont été construits, présentent quelques faiblesses. Donc ils ont presque plus été faits pour donner le statut à cette ville de ville ducale, de bonne ville des ducs de Bretagne, qui était dotée donc d'une enceinte. Elle a été assiégée, cette cité médiévale ? Est-ce qu'on a des traces, des écrits ? Oui, alors assiégée, pas véritablement et pas longuement, mais on sait que Duguay-Clin est venu ici et a en fait arrivé devant les remparts et on lui a ouvert les portes. Donc il n'y a pas eu vraiment de grands combats ou de sièges longs, mais il y a eu donc des faits militaimants. Ces remparts, on peut les visiter ? Oui, donc ils sont ouverts au public du 1er avril au 31 octobre chaque année. Donc il n'y a qu'un tiers, mais cela fait déjà 800 mètres à les retours à faire pour les pratiquer. Ils offrent ce panorama sur la cité médiévale, sur le clocher de la Collégiale, sur le clocher de Notre-Dame-la-Blanche et tout cet étagement de toiture. Ils offrent aussi une vue sur l'extérieur. Alors à travers les arbres, on peut deviner encore les marais salants de temps en temps, mais aujourd'hui effectivement les arbres ont poussé. Et puis ils permettent de visiter dans la Porte Saint-Michel une exposition cette année sur les cartes anciennes du pays de Guérande. Très bien, et bien merci beaucoup Laurent pour la visite. De rien, et à bientôt donc à l'exposition. Avec plaisir. Chez vous c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernier épisode consacré à la commune de Guérande. Nous serons toujours dans la cité médiévale, mais pour parler tourisme cette fois-ci, excellente soirée sur Télénonte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada